Mercredi 20 décembre, les Congolais iront bel et bien aux urnes. Chaque électeur devra se rendre à son bureau de vote. Les bureaux seront ouverts et opérationnels de 6h à 17h. Confirmation de la CENI. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition d'information sur la radio-télévision nationale congolaise. À Kananga, chef lieu du Conseil central, Félix-Antoine Tisekedi-Chilombo, candidat à sa propre succession, a prêché la tolérance politique en cette période de la campagne électorale. Le candidat numéro 20 a aussi appelé la population à la mobilisation pour préserver la souveraineté du pays. Jacques Chibobaméji pour le reportage. Kassai centrale, 21e Provence à être visitée par le couple présidentiel en campagne électorale. Une mobilisation de masse a coupé les souffles. Une foule immense a réservé un accueil chaleureux au candidat président numéro 20, Félix-Antoine Tisekedi-Chilombo, accompagné de son épouse, Denise Nyakeruchi-Chilombo, première dame de la République, de l'aéroport national de Kananga. Jusqu'au lieu du meeting, le ticket des lignons sacrées a mis 45 minutes, tellement qu'il y avait du monde en liesse, sur le parcours. Sur les liés de rendez-vous, s'adressant à son électorat en Chilouba, Félix-Antoine Tisekedi-Chilombo, candidat numéro 20, a remercié la population kanangaise pour l'accueil sans précédent lui réservé, avant de lui demander un second quinquennat pour mener à terme ses multiples projets en faveur du peuple congolais, dont certains cours de réalisation, notamment l'agriculture, le courant et l'eau, le route, la santé et la sécurité. Il a demandé à ses électeurs de ne pas empêcher d'autres candidats de battre campagne, d'éviter la violence, mais plutôt de se présenter aux urnes pour exprimer leur choix. A son arrivée à 18h, heure locale, le couple présidentiel était accueilli au pied de l'avion par les autorités politico-administratives, le chef coutumier, la société civile et les membres de l'Union sacrée. Après le carton plein du candidat numéro 20 au Kassaï oriental, c'était le tour de la ville de Mouenéditou à Lomami, où la campagne du candidat numéro 20 évolue parfaitement bien dans la zone du Grand Kassaï. Encore une fois, Jacques Mégy pour le reportage. Les villes de Kabinda et celles de Mouenéditou dans la province de Lomami ont vibré au rythme de la campagne électorale à Kabinda, chef-lieu de la province de Lomami. C'est à 13h30 que le président de la République démocratique du Congo, candidat numéro 20, est arrivé par hélicoptère au stade de Kamukongu dans la commune de Kabuela-Buela. A ses côtés, la première dame, Denise Nyakeru Tshisekedi. Félix entend à Tshisekedi Tshilomo reçoit un pigeon blanc et un bouquet de fleurs, c'est un bol de paix et d'amour. Il salue les officiels, le grand chef coutumier Songé, qui les rassure de sa réélection. De là, le fils biologique d'Étienne Tshisekedi, où Amuluma fait le pied jusqu'au gouvernement. Pour son adresse, à quelques kilomètres de Kabinda, dans la ville ferroviaire de Mouiné-Dutou, un autre meeting. Félix Antoine Tshisekedi Tshilomo, candidat président numéro 20 en France. Une foule compacte bravant la fatigue de deux jours d'attente, scandes, danses et poussent le cri d'allégresse à l'arrivée de son choix, à la magistrature suprême, et effervescence aux zénithes. Le président de la République est candidat à sa propre succession, fait les pieds jusqu'à la tribune d'honneur, érigée pour la circonstance à l'hôtel de ville, des Mouiné-Dutou. Que ce soit à Kabinda, chef-lieu de la Provence de l'Omami, et à Mouiné-Dutou. Félix Antoine Tshisekedi Tshilomo, axe son message, principalement sur ses réalisations et le besoin de la population qui reste à combler, la santé, les infrastructures sous toutes les facettes, l'agriculture, l'emploi de jeunes, la sécurité et l'armée, l'économie aussi. L'approche d'échange est participative. Pour Félix Antoine Tshisekedi Tshilomo, beaucoup de travaux sont exécutés, d'autres sont en cours, d'autres encore restent à faire, d'où la nécessité d'un deuxième quinquennan. Pour sa part, le candidat numéro 21 poursuit sa tournée électorale dans la province de Maïdombé. Martin Fayoulou Madidi a appelé la population de la ville d'Inongo et de la cité de Gnocchi à voter pour lui. Fifi Moukundi, reportage. Il est déterminé à atteindre le maximum de l'électaire favorable. Martin Fayoulou Madidi, le candidat numéro 21 à la présidentielle du 20 décembre a échangé avec la population de Gnocchi. Dans cette entité de la province du Maïdombé, le candidat président s'est montré très attentif aux revendications et aux attentes de nos compatriotes de cette partie de Maïdombé. Au dire des intervenants, Gnocchi fait face aux nombreux problèmes liés au développement. Sans les citer tous, il s'agit principalement du manque de route, d'électricité et des infrastructures de base. en les invitant à voter pour le numéro 21, Martin Fayoulou Madidi pense qu'ils auront fait un choix utile et responsable. Bon, votez, c'est pas la vie, votez là ! Bon, votez, pour que vous avez l'école ! Bon ! Toiokani ! Bon, votez, il me l'entend bien ! Bon, votez ! Il me l'entend bien ! Il me l'entend bien ! Au cours de la même journée et à l'étape de la ville d'Inongo, le candidat numéro 21 a entretenu la population locale sur les véritables raisons de lui accorder leur voix. Dans sa démarche, l'étiquet de la Mouka Fayoulou à l'élection présidentielle a décrié la mégestion de ses adversaires en lice pour les postes du président de la République démocratique du Congo. Pour lui, l'unique solution est la rupture avec les passés. Pour tout dire, un appel a voté pour les numéros 21, Martin Frommandini. Les participants s'émitent les campagnes à Kiev. Présidentiel 2023, le candidat numéro 3, Moïse Katumbi-Chapwe, lui, est arrivé hier à Colouésie, une marée humaine, s'est déversé à la place de la poste pour écouter le message du candidat numéro 3 à la présidentielle du 20 décembre prochain. Nos reporters y reviendront avec force détails dans nos prochaines éditions d'information. À Sandoa, face au Maman Mouilou, Adèle Kaïnda, candidate députée nationale, appelle ces dernières de voter massivement le numéro 20, Félix Antoine Tisekedi-Chilombo à la présidentielle. Les Maman Mouilou sont extraordinaires. À travers elles, on sent la joie et la volonté d'être chrétienne. Nous sommes kimbanguistes de sang et de cœur, disent-elles. Vous vous souvenez certainement du prophète Simon Kimbangu qui a consacré sa vie pour notre pays et les autres nations. Quand nous voulons une chose, Dieu ne nous la refuse jamais. Comprenez qu'avec nos prières, le candidat numéro 20 est déjà réélu et celle qui nous a fait l'honneur de nous construire une nouvelle église moderne et déjà victorieuse. D'ailleurs, le séjour de la princesse Adèle Kaïnda Maïna dernièrement en Kamba a couronné la victoire. L'autre démarque des descendantes de Maman Mouilou s'est dite émue et comble de joie. Elle remercie ses guerrières dans l'œuvre divin pour leurs prières intenses en sa faveur. Le chef de l'État avait décidé que la journée du 6 avril dédiée à l'église Kimbanguiste soit une journée chômée et payée. Il a tenu sa promesse les Kimbanguistes lui sont rédévables. L'autre démarque de l'église Kimbanguiste de Sandoa a remis une enveloppe à la communauté Kimbanguiste de Sandoa d'Espagne. Maman Mouilou plusieurs ou pour les travaux champêtres. Ils ont donc prié pour le garant de la nation surnommé le Josué de la République autrement dit Tché-Sé-Ké entendez la joie. Ils ont donc prié pour l'ère bienfaitrice que le dieu de Simon Kimbangu Kimbangu lui rende sensible et que sa campagne se déroule comme il se doit afin d'avoir une victoire écrasante sur tous ses adversaires. Dans la capitale précisément dans le district de la FUNA le candidat numéro 476 et 41 476 à la députation nationale et 41 à la provinciale a prêché le 20 à la présidentielle du 20 décembre aux personnes venues l'écouter Patrick Mouyaya Katemboué a reçu les assurances possibles pour une victoire écrasante. Gaëtan Magalano reportage. Accueil populaire d'un candidat par six éventuels électeurs venus témoigner un attachement jamais pareil à son élu dans ses coins de Macala. au premier mot de Patrick Mouyaya applaudissement nourri au candidat numéro 476 aux législatives la foule scante de chansons à l'honneur de celui qui porte déjà le marque d'une victoire d'un champion à la présidentielle de 2023 Félix Tchisekedi. Nous étions aussi pour Bani maçonnée pour nous voter à Tchibétan. J'ai accompagné pendant une semaine le président de la république dans sa tournée électorale c'était une folie inimaginable et ici à Kinshasa il fallait continuer pour ce qu'il faut préparer les terrains de l'arrivée du président pour la fin de la campagne. J'ai rappelé le mot de passe c'est 20 c'est 476 c'est 41 pour Bandal. Ministre de la parole aussi de l'écoute après ces meetings place à présent à une politique de porte à porte il faut vendre le réalisation et action du candidat numéro 20 à la présidentielle du 20 décembre de cette année. Une petite pause de communion avec sa base naturelle de Bandalongwa. Patrick Mouyaya poursuit son schéma dans cette parcelle il est aussi question de rappeler le 41 à la provinciale le 476 aux législatives et le 20 à la présidentielle de 2023. Élu de la FUNA aujourd'hui porté parole du gouvernement Patrick Mouyaya charme encore sa base le changement de narratif s'est défini désormais par le dire et le faire. La coordination de la campagne du candidat numéro 20 à la présidentielle a organisé une marche de soutien et à tous les autres candidats députés nationaux et provinciaux membres de l'Union sacrée. Eugenie Chabani reportage. Amener la population du district de Lukunga à voter massivement pour le candidat numéro 20 Félix Antoine Tchisek et de Tulumbo au présidentiel du 20 décembre 2023. Tel est l'objectif de la marche de soutien au candidat numéro 20 Félix Antoine Tchisek et de Tulumbo de tous les candidats députés nationaux et provinciaux ainsi que les conseillers municipaux membres de l'Union sacrée et leur base. La marche était organisée par les comités d'organisation de la campagne du candidat numéro 20 à la présidence de la République pilotée par Jacques Kambala Tchilumbo le candidat député national numéro 976 et coordonnateur adjoint de la cellule d'innovation et des changements des mentalités structure de la présidence de la République. Nous pensons que Dieu veut un Congo unis et un Congo puissant. Et à travers ces élections, nous voulons démontrer à toutes les forces vivant à l'intérieur du pays que sur le plan international que le Congolais tienne à élire librement leur responsable commandant commençant par le président de la République jusqu'au dernier conseiller municipal. Jacques Kambala Tchilumbo a aussi invité les électeurs de l'Ukonga de se présenter au bureau de vote durant les journées électorales avec comme souci de voter pour le candidat numéro 20 Félix Antoine Tchisekedi Tchilumbo. Le même message était au centre de deux matinées de sensibilisation tenue tour à tour par Jacques Kambala Tchilumbo à Kinshasa et à Linguala. Junior Kalongi, candidat député national à l'Ukonga met le boucher double pour maximiser ses chances avec les motocyclistes. Il les a appelés à voter utile. Dernier virage pour la campagne électorale. Le candidat numéro 801 à la députée nationale à l'Ukonga est 231 pour la provinciale dans la commune de Mongafoula, Junior Kalongi Nsenga multiplie les stratégies afin de convaincre un grand nombre des électeurs de voter pour lui. Il a opté pour un dialogue de vie. Pour ce faire, le numéro 801 et 231 a échangé avec le conducteur de moto de sa circonscription électorale. Avec cette catégorie socio-professionnelle, le message est concis et précis. J'ai besoin de vos voix afin de porter votre cause à l'Assemblée provinciale et nationale. Nos frères Oueoa peuvent compter sur la personne de Junior Kalongi pour les défendre pour leur cause, pour les différentes périméties qu'ils vivent par rapport à leur métier. Ils sont nobles dans le travail qu'ils font parce qu'ils ont eu une réponse aux problèmes qui se posent. Donc ça, c'est de un. et puis en second lieu, leur demander de m'accompagner par rapport à la bataille qui est mienne. Mais l'objectif, c'est qu'il y ait une bien meilleure prise en charge. On l'a dit aujourd'hui, s'ils tombent malades, comment ils font pour se faire soigner ? OK ? S'ils ont différents problèmes, comment ils font ? Donc on voudrait dans un large spectre une prise en charge globale. Donc on regarde tous les problèmes qu'ils connaissent un peu. Donc c'est un début, ce n'est pas la fin. Festivité de Noël et Nouvel An obligent. Junior Kalongi, candidat indépendant, offre le présent au motard appelé communément Ouéoua, convié à cette rencontre. Bon appétit, Joyeux Noël, bonne année. On avait prévu un petit rien, un peu de riz, un peu de poulet et un peu d'huile afin qu'ils puissent se faire soigner en cette période de fin d'année de festivité avec leurs membres de famille. Jean Enghazi, candidat député national, appelle la population à une mobilisation ce vendredi au stade Tata Raphael pour prendre part à une matinée politique qu'organise l'ASPA. Donc, il est au micro de nos reporters. Je suis Jean-David Enghazi Kozida, acteur politique, candidat député national, le numéro est 477. Aujourd'hui, si je me présente devant vous, on peut vous annoncer une grande manifestation qui se tiendra demain à la capitale T'Chassa. L'événement est organisé par l'Alliance des élites au service du peuple et allié. L'ASPA en sigle qui se tiendra au stade Tata Raphael demain à partir des 10 heures. Pourquoi ? Le but de cette grande manifestation est tout simplement pour présenter notre candidat président de la République. Il s'agit, je parle du président Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo que nous élevons, que nous voulons présenter aux yeux de toute la population de la République démocratique du Congo et aux yeux du monde entier que c'est notre candidat à qui nous portons notre choix comme candidat président de la République et également à qui nous voulons donner une majorité parlementaire écrasante. Donc demain c'est un grand rendez-vous. La population de la capitale de Kinshasa, nous vous invitons à venir massivement assister à ce grand événement. La disposition a été prise, c'est-à-dire il y a le moyen de transport qui est en disposition de la population de Kinshasa à travers toute la capitale. Nous parlons de plus de 200 bus transco qui seront là et vous le reconnaîtrez par la mention de Bâche à caractère qui va annoncer que les bus sont des bus qui vont au stade Cata-Raphael et ces bus vont vous prendre en allée comme au retour pour que vous assistiez à cet événement. Processus électoral Pas de report des élections Denis Cadima a réaffirmé la ferme détermination de l'institution qu'il dirige n'éménageant aucun effort pour respecter le délai constitutionnel dans la ténue des scrutins combinés du 20 décembre prochain. C'était lors d'une rencontre entre la CENI et le Conseil d'État. Tétis Samba reportage. Au cours de ce cas de concertation entre la Commission électorale nationale indépendante et le Conseil d'État conduit par sa première présidente Marthe Odunundi, le président de la CENI Denis Cadima Kazadi a réaffirmé la ferme détermination de son institution à organiser les élections dans le délai constitutionnel. Cette rencontre a eu pour objectif d'harmoniser les vues et perceptions respectives sur la gestion future des contentieux des résultats. L'opportunité a été offerte au numéro 1 de la centrale électorale de revenir sur cet engagement devant les hauts magistrats en souscrivant les contours de ces moments d'échange. Denis Cadima Kazadi a également lancé un appel au candidat de prôner la paix au cours de leurs échanges avec la population au moment où la campagne électorale bat son plein. À exactement six jours de la tenue des scrutins combinés du président de la République, du député national et du président ainsi que du conseil commune, je suis honoré de participer à des échanges en vue d'harmoniser les vues et perceptions respectives sur la gestion future des contentieux des résultats en rapport avec les scrutins provinciaux et locaux. Voilà pourquoi la CENI et le conseil d'État ont convenu d'organiser le présent cadre de concertation afin de dégager un entendement commun sur les dispositions légales et réglementaires applicables dans ces contentieux de résultats. Pour sa part, la première présidente du conseil d'État, Marthe Odenundi, a relevé que le présent atelier regroupant les experts de la CENI et les hauts magistrats du conseil d'État vient à point nommé de la mesure où il permet aux participants d'échanger sur certaines dispositions de la loi électorale. Auparavant, le premier vice-président de la CENI, bienvenue Ilang Alembo, a souligné l'importance du pouvoir judiciaire, surtout en matière des contentieux. De tant qu'a-t-il noté, la CENI va proclamer les résultats provisoires à l'issue des soutains et ceux qui seront pris en charge par les acteurs de l'appareil judiciaire avant qu'ils ne deviennent définitifs. C'est ensemble durant toute la journée que les experts de la CENI et du conseil d'État vont devoir échanger sur différents thèmes liés à ces opérations et aux procédures à observer. Autre chose à présent, le monde du numérique est porté par plus de 5 millions de détenteurs de téléphones mobiles et pour faciliter l'acquisition de cet outil de communication Moby-Eve et Africelle ont signé un partenariat d'achat de smartphones à crédit. Yolande Vauca nous en parle. C'est procurer un smartphone appelle une chirurgie du portefeuille et surtout quand on a un faible revenu. Avec ces partenariats entre Moby-Eve et Africelle, l'on peut naturellement se procurer un téléphone adapté à crédit moyennant un paiement par mensualité. L'objectif visé est de stimuler la croissance de la connectivité à travers la République démocratique du Congo et offrir un accès mobile précieux à un nombre important. Ce partenariat permettra entre autres de stimuler l'accroissement de la connectivité à travers la République démocratique du Congo d'offrir un accès mobile précieux à un nombre important de clients potentiels. Et cette offre ne se limite pas qu'au grand public. Donc l'offre est disponible pour les clients entreprises également. Ceux qui souhaitent s'inscrire pour un abonnement corporel entreprise, l'offre se fait accompagner de ces supports des téléphones qui sont à la disposition de notre clientèle. Avec ses plus de 20 millions d'abonnés un peu partout en Afrique, ces géants de la téléphonie mobile comptent élargir l'éventail de ces services. La Cour de compte de la République démocratique du Congo a accueilli du 11 au 14 décembre la 22e réunion statutaire du Comité régional de renforcement institutionnel. Kinshasa accueille depuis le lundi 11 décembre 2023 les travaux de la 22e réunion statutaire du Comité régional de renforcement institutionnel CRRI en sigle organe d'exécution du Conseil régional de formation des institutions supérieures de contrôle des finances publiques d'Afrique francophone subsaharienne en sigle. L'hôtel du fleuve Congo est le cadre choisi pour la cérémonie d'ouverture officielle de ces assises ce mercredi 13 décembre 2023 en présence de Jantini Ngobila gouverneur de la ville province de Kinshasa qui a accueilli avec beaucoup d'enthousiasme cette activité. Les autres qui sont arrivés sont le bienvenu sinon je suis très satisfait de cette organisation il s'agit du comité régional de renforcement institutionnel organisé par la Cour de Compte j'avoue que depuis l'arrivée du président de la République le contrôle des finances a été accentué. La présidente en exercice de CRRI qui a d'ailleurs ouvert les travaux officiellement s'est confiée. Je me suis pour veiller à la professionnalisation de nos JSC à l'heure à ce que nos JSC peuvent être à la hauteur de ce qui est attendu d'eux c'est pour ça que nous tenons ces réunions une fois par an. Jimmy Mungana Nguaka premier président de la Cour des Comptes de la République démocratique du Congo et hôte de la dite cérémonie n'a pas tari des loges envers le magistrat suprême de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tchilomo Je voudrais d'abord relever ici que la Cour des Comptes est honorée par la tenue de cette réunion honorée parce que ce qui se passe en ce moment correspond en fait à la visite du chef de l'État qui consiste à ouvrir notre pays au monde parce que nous avons accueilli ici plusieurs pays de l'Afrique Le secrétaire permanent du conseil supérieur de la magistrature a réceptionné des flash-disques pour les magistrats nouvellement formés ce sont les partenaires des projets Prola et Parge 2 qui maintiennent leur appui au secteur de la justice en République démocratique du Congo Eddy Tchala reportage 2300 clés USB pour les 2300 magistrats nouvellement formés afin que les matières s'apprises il soit stocké le secrétaire permanent du conseil supérieur de la magistrature de l'histoire Ndobakilima qui réceptionne le colis sans féliciter et voit dans cet acte la volonté des partenaires d'accompagner son service dans la lutte contre les différents mots qui rongent les secteurs Cette cérémonie devait avoir lié le jeu de la beauté de la formation et je vous rassure que ces clés vont arriver au destinataire au magistrat Ndobakilima pour la notification on va les notifier avec la clé Nous avons là on remit des très concrètement des clés USB contenant de la documentation grande partie de la documentation qui va être remise au 2500 en nouveau magistrat Patrice Deschaud chef d'équipe du projet parg2 détaille les contenus de ces clés USB Nous avons appuyé l'organisation du concours ensuite la rédaction de modules de formation puis la formation et aujourd'hui c'est une nouvelle étape c'est le fait de donner à nos nouveaux collègues je dis collègues parce que je suis aussi magistrat une clé USB avec tous les modules de formation tous les codes et les principales lois existant en RDC C'est un élément du processus conduisant au redressement de la justice et son administration Merci d'avoir suivi ce journal de Marthe Magaza Kalala réalisé par Pesho Moubengaya Kassongou et Mamita Bangulu et Milzola étaient derrière la caméra Henri Alimazi et Alain Ngalia ont assuré la partie technique en leur nom je vous dis merci de nous avoir suivis Sous-titrage Société Radio-Canada